Pour les entrepreneurs, Excel, c'est un peu comme le premier amour d'adolescence. Au départ, tu te voyais pas vivre sans, t'as la vie à la mort, mais après quelques années, tu te rends compte que ça matche plus trop entre vous. Car oui, les tableurs, c'est pas toujours parfait pour piloter sa boîte. Et c'est normal, quand tu te lances dans un domaine, que ce soit l'entrepreneuriat ou autre, tu fais forcément des erreurs et des faux pas au départ, ça fait partie de l'apprentissage. Et aujourd'hui, tu te demandes si le tableur est vraiment le bon outil pour piloter ton entreprise. Ça tombe bien, c'est exactement le sujet du jour. Allez, c'est parti ! Salut à tous, moi c'est Elena, chargée de projet chez Axonote, votre logiciel français de gestion d'entreprise. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas utiliser de tableur comme outil de gestion d'entreprise. Attention, je vous vois venir la team des « tu connais pas la puissance des tableurs ». Je ne dis pas de bannir ces outils de ton quotidien, car c'est évident que bien utiliser, ce sont des solutions extrêmement puissantes et sans limite. Je dis juste que ce n'est pas l'idéal pour le quotidien d'un chef d'entreprise qui souhaite gagner du temps en centralisant et en automatisant certaines tâches. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, on peut entrer dans le vif du sujet. La première raison, c'est que tu dois absolument gagner du temps, parce que ton objectif final, c'est de te concentrer sur ce qui génère de la valeur pour tes clients. Et ça, c'est ton savoir-faire. Donc toutes les tâches annexes de ton quotidien d'entrepreneur doivent être au maximum automatisées, ou en tout cas, le plus simplifiées possible. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les tableurs. On peut prendre l'exemple de ta facturation. Si tu utilises aujourd'hui un logiciel pour créer tes factures, il va directement te permettre de connecter et d'automatiser beaucoup plus d'éléments entre eux. Par exemple, la liste de tes clients avec leurs coordonnées, un catalogue regroupant tous tes produits et services, et la numérotation automatique de tes factures. On vient de prendre l'exemple de la facturation, mais il y en a plein d'autres. Sache qu'il existe des logiciels tout-en-un, accessibles et simples à utiliser, qui peuvent te permettre de centraliser toutes les données de ton entreprise sur une seule et même interface, comme Axonot par exemple. Et justement, en parlant d'interface, on arrive à notre deuxième bonne raison d'éviter les tableurs. Facilite-toi la vie en privilégiant les interfaces intuitives. Déjà que la gestion d'entreprise, ce n'est pas simple, tu dois impérativement éviter de te mettre des bâtons dans les roues en bricolant sur un tableur. Tu as des dizaines de choses à gérer chaque jour, et peut-être même des salariés à qui tu dois répartir des tâches par exemple. Alors tu peux faire confiance aux solutions digitales. Renseigne-toi sur des logiciels adaptés à ton secteur d'activité et à la taille de ton entreprise. Tu peux trouver des outils digitaux très accessibles, avec une ergonomie fluide et simple à utiliser au quotidien. Sans avoir à être un expert en informatique, garde bien en tête que ton objectif ultime, c'est de pouvoir prendre des décisions plus rapidement et d'avoir une lecture plus claire de ton pilotage d'entreprise. Mais ça, ça implique d'avoir des données à jour, et c'est justement le sujet de notre troisième point. Parce que piloter son entreprise sans visibilité, c'est comme partir en mer sans regarder la météo. C'est risqué, plein de sortitudes, et c'est très dangereux. C'est absolument indispensable d'avoir une vue en temps réel sur la santé de son entreprise. C'est important quand tu es seul, mais d'autant plus pour gérer une équipe. Car intégrer un logiciel dans la gestion de ton entreprise, c'est aussi mettre à disposition une solution collaborative. Et donc, faciliter la communication interne grâce à des données mises à jour en temps réel qui sont accessibles par toi et toute ton équipe. Donc en résumé, voilà pourquoi il faut limiter l'utilisation de tableurs dans la gestion de ton entreprise. C'est souvent une source de perte de temps, car moins d'automatisations sont possibles, l'interface de ces outils ne sont pas adaptées et sont beaucoup moins lisibles dans le rush du quotidien, et ne pas avoir de données à jour, c'est prendre un gros risque dans la prise de décision pour ton business. N'hésite pas à nous poser des questions en commentaire sous cette vidéo et partout sur nos réseaux sociaux, on répond à un maximum d'entre vous. Et si tu apprécies notre contenu vidéo autour de la gestion d'entreprise, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne d'Axonot si ce n'est pas déjà fait. On vous prépare plein de nouvelles vidéos pour la suite, alors restez connectés, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501